« Comité d'accueil sanglant pour le Premier ministre israélien. » « Arrêtez Netanyahou ! Arrêtez Netanyahou ! » La semaine dernière, à quelques mètres de la Maison-Blanche, ces Américains protestent contre la venue de Benjamin Netanyahou, contre qui le procureur de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt pour crime de guerre et crime contre l'humanité. « Je pense que c'est criminel. Je pense que c'est ce qui devrait lui arriver. Il aurait dû recevoir un mandat d'arrêt lors de son entrée sur le sol américain. Il n'aurait jamais dû être autorisé à entrer sur le sol américain. » Washington, premier allié d'Israël, a suspendu une petite partie de son aide militaire début mai. Alors le dirigeant de l'État hébreu est venu demander aux élus américains de continuer à le soutenir pour gagner un combat plus large, « Celui contre l'axe de la terreur de l'Iran », dit-il. « C'est un choc entre ceux qui glorifient la mort et ceux qui sanctifient la vie. » Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la Grande-Bretagne se battait sur les lignes de front de la civilisation, Winston Churchill a lancé un appel aux Américains avec ses mots célèbres « Donnez-nous les outils et nous finirons le travail. » Aujourd'hui, alors qu'Israël se bat sur les lignes de front de la civilisation, je lance moi aussi un appel à l'Amérique. « Donnez-nous les outils plus rapidement et nous finirons le travail plus vite. » Si Benjamin Netanyahou a remercié Joe Biden pendant son discours, il n'a pas oublié un autre président. « Je tiens également à remercier le président Trump pour tout ce qu'il a fait pour Israël. » Standing ovation d'une partie de la salle, mais une soixantaine d'élus démocrates a boycotté le discours. Et pour mettre en scène sa proximité avec Donald Trump, le Premier ministre israélien rend même une visite aux aires d'entrevue officielles aux candidats dans sa résidence de Floride. « Ce garçon est toujours otage à Gaza. Son grand-père m'a demandé de la donner au président Trump. Nous nous en occuperons. » Les deux hommes s'affichent ensemble. À trois mois d'une élection déterminante, menacent l'ancien président. « Si nous ne gagnons pas, cela va se finir avec une guerre totale au Moyen-Orient et peut-être même une troisième guerre mondiale. » La carte Trump, encore avec Elon Musk, soutient du candidat. Quand, à l'inverse, les relations sont plus froides avec l'administration Biden. Benjamin Netanyahou rencontre le président actuel, mais aussi sa vice-présidente et candidate à la Maison-Blanche qui promet une inflexion de la politique américaine envers Gaza si elle était élue. « Ce qui s'est passé à Gaza au cours des neuf derniers mois est catastrophique. Les images d'enfants morts et de personnes désespérées et affamées fuyant pour se mettre à l'abri, parfois déplacées pour la deuxième, troisième ou quatrième fois. Nous ne pouvons pas détourner le regard face à ces tragédies. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance et je ne resterai pas silencieuse. » Kamala Harris appelle un « cessez-le-feu ». « Cessez-le-feu » exigé notamment par les étudiants américains, potentiels électeurs de la démocrate, tout en soutenant Israël sur ses ripostes au Liban et en Iran. « Je vais être très claire. Israël a le droit de se défendre et j'apporte mon soutien sans équivoque au droit d'Israël de vivre en paix et de défendre la sécurité de son pays. » Un jeu d'équilibriste. Selon l'institut de sondage d'Harvard, le conflit israélo-palestinien n'est cependant pas déterminant pour les jeunes électeurs. Il n'arrive qu'en 15e position des enjeux pour la prochaine présidentielle américaine. Alors, général Patrick Dutartre, question de raie dans le Gard. Sans les États-Unis, Israël pourrait-il faire face à l'Iran ? Il pourrait faire face à l'Iran dans une certaine mesure, un certain temps en fait. C'est une question de stock, en fait, de matériel. Mais on voit bien que cette problématique de stock, cette problématique d'alimentation en munition, ça a été l'objet d'un des passages de Benjamin Netanahou au Congrès. C'est que pour lui, c'est une préoccupation. Donnez-nous les moyens et on finira le travail. Donc ça veut dire qu'il a besoin de ces moyens. Donc c'est une vraie question, même si dans un premier temps, pour répondre à la question soulevée tout à l'heure par Alexandra, souvenons-nous de la guerre des six jours, Israël a les moyens de faire front en même temps sur tous les axes. Si ce n'est qu'évidemment, ce serait au détriment des opérations en Gaza, évidemment, c'est arrêter, quelquefois, les opérations en Gaza, et puis concentrer ces efforts là où il y a la menace la plus importante. Donc, oui, dans un premier temps, mais pas forcément sur la durée. – Alexandre Schwarzbrot, une victoire de Kamala Harris, ce serait une bien mauvaise nouvelle pour Benjamin Netanahou. Il la redoute d'ailleurs. Il redoute de perdre l'allié américain en cas de victoire de Kamala Harris. – En tout cas, il attend avec impatience l'arrivée de Trump. Lui, il rêve du retour de Trump, qu'il avait considérablement soutenu pendant tout son mandat. On se souvient que c'est lui qui avait décidé du déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc, oui, oui, c'est pour lui, je pense, une préoccupation de voir arriver Kamala Harris au pouvoir, si ça arrivait. Mais ce que j'aimerais souligner surtout, c'est à la limite, c'est pas tellement, comme là, on a beaucoup de mal même à se projeter sur même demain ou après-demain, c'est surtout cette espèce de vacances du pouvoir qu'il va y avoir. Là, déjà, on est en pleine campagne électorale. Chacun compte chaque mot. Kamala Harris et Donald Trump. Là, encore, Donald Trump, il compte un peu moins ses mots. Et c'est tant mieux, d'ailleurs. Mais Kamala Harris, là, elle va faire attention à chaque mot qu'elle va prononcer parce qu'elle sait qu'elle est vraiment sur un fil, un tiraillé entre les deux mondes de la jeunesse démocrate qui est très, très sensible aux souffrances des Palestiniens de Gaza et en même temps la vieille garde qui est viscéralement attachée à Israël. Donc, il faut vraiment qu'elle fasse très attention. Donc, là, il y a quand même une espèce de... Cette campagne électorale offre peut-être une opportunité parce qu'il n'y a pas vraiment de direction. Et surtout, il va y avoir cette période qui est souvent très dangereuse entre le 5 novembre et le 5 janvier, entre l'élection du nouveau président et sa prise de fonction où il y a une espèce de flottement d'entre-deux. Et donc, Netanyahou aurait les mains libres ? Et c'est souvent là qu'il se passe les moments les plus compliqués, les attaques les plus terribles parce qu'il y a une espèce de flottement au plus haut niveau des États-Unis. Donc, là, Benyamin Netanyahou, il sait qu'il a quelques mois devant lui où il peut peut-être asseoir son... Il sait que c'est le moment d'asseoir son emprise sur le pays. Agnès Levalois, cet assassinat a été condamné par la Russie, la Turquie, la Chine, l'ONU s'inquiètent d'une dangereuse escalade. Est-ce qu'on peut imaginer que l'allié américain qui était indéfectible, est-ce que je me trompe jusque-là, puisse faire défaut ? Et quelle résonance ça aurait en Israël ? Je ne crois pas que les États-Unis feront défaut. Ils resteront aux côtés d'Israël. On voit bien que Biden est quand même dans une position très ambivalente. C'est-à-dire que parfois, il élève un peu le ton, mais sans aller jusqu'au bout, et donc sans imposer finalement à Netanyahou de changer d'orientation dans sa stratégie. Et au bout du compte, Biden le soutient. Et c'est pour ça que l'entrée de l'Iran dans l'équation, si je puis dire, renforce finalement le soutien des Américains parce que les relations sont compliquées entre Washington et Téhéran. Et donc, c'est un pays qui est mis sur la liste des pays terroristes, qui soutiennent le terroriste. Et donc, à partir de là, toute la stratégie d'Israël, ça va être effectivement de mettre ça en avant et pour faire oublier justement les critiques qui étaient de plus en plus fortes à l'égard de la stratégie à Gaza et de l'absence de solutions politiques pour l'après. Le grand point quand même aujourd'hui qui coince, si je puis dire, c'est que lorsque les Américains disent à Netanyahou « Mais qu'est-ce que vous faites après ? » Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a aucune proposition. Il n'y a absolument rien. On est vraiment dans le néant absolu de la réflexion. Et donc, le fait de resserrer les rangs à propos de l'Iran, eh bien, ça donne aussi un peu de respiration, si je puis dire, à Netanyahou.